Assurez-vous d'éteindre votre unité d'ondes de choc. Déverrouillez la pièce qui maintient la sonde de l'émetteur en place avec la clé arrondie de couleur noire se trouvant dans le boîtier de l'applicateur. Une fois déverrouillée, utilisez vos mains pour la détacher complètement afin de retirer la pièce qui maintient l'émetteur ainsi que la sonde. Prenez la clé argentée dans le boîtier de l'applicateur et alignez-la sur les fentes argentées de l'applicateur. Desserrez d'abord cette pièce argentée à l'aide de cette clé pour accéder au kit de révision. Une fois desserrée, mettre la clé de côté et enlever le kit de révision de l'applicateur. Nettoyez l'intérieur de l'applicateur à l'aide d'une brosse d'endort. Prenez le nouveau kit de révision et retirez-le de l'emballage en plastique. Insérez le nouveau kit de révision et vérifiez qu'il est ajusté à la forme de l'applicateur. Remettez en place la pièce argentée et avec votre main, resserrez-la jusqu'à ce que vous sentiez une résistance. Utilisez la clé argentée pour bien serrer. Remettre l'émetteur en position initiale Replacez le support de l'émetteur et serrez-le avec vos mains. Utilisez la clé noire pour les derniers tours afin de vous assurer qu'il est correctement ajusté. Connectez l'applicateur à l'appareil en veillant à ce que les points rouges des connecteurs concordent. Pour réinitialiser le nombre de chocs sur ce kit de révision, allumez l'unité. Cliquez et maintenir en même temps les boutons ESC et ENTER. Ensuite, appuyez sur NUMBER OF SHOCKS. Enfin, relâchez tous les boutons d'un coup. Cliquez et maintenir le bouton ENTER pour effacer les chocs. Une fois que les chocs sont effacés, appuyez sur ESC pour commencer à utiliser votre équipement. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web orthocanada.com.